– Jean-Jacques Bourdin. – Il est 8h36, tous les matins, un invité politique sur l'antenne de Sud Radio. J'en suis très heureux, très heureux de donner la parole aux femmes et aux hommes qui conduisent la politique de notre pays. Emmanuel Grégoire, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes député socialiste de Paris, vous étiez premier adjoint de la ville de Paris, vous êtes aujourd'hui conseiller de Paris, Emmanuel Grégoire. On parle beaucoup de Thierry Baudet, on parle beaucoup de Bernard Cazeneuve pour devenir Premier ministre. Entre les deux, qui préférez-vous ? – Écoutez, moi j'essaie de ne pas donner prise à une tentation souvent de manipulation en faisant du name-dropping comme on dit, en jetant des noms en pâture destinés à semer la confusion, à semer parfois le chaos dans un paysage politique qui est déjà quand même un peu morcelé. Ce qui est important, c'est pas qui, c'est pourquoi faire. Et pourquoi faire, c'est quelles sont les grandes orientations politiques que la personnalité qui sera choisie pour être Premier ministre entend mener et quels sont les alliés qu'il entend trouver à l'Assemblée nationale. Moi, je me fais deux observations. La première, c'est que certes, le paysage est morcelé, mais il y a une coalition qui est arrivée en tête, c'est le nouveau Front populaire. Il me paraît inconcevable que l'obsession du Président de la République soit de tout faire pour empêcher le nouveau Front populaire d'assumer le rôle que lui ont donné les Françaises et les Français. Pas seul, puisqu'il n'est pas majoritaire seul, etc. Dans un esprit d'ouverture, de compromis. Mais on voit bien que là, il n'y a pas d'autre objectif que d'empêcher le nouveau Front populaire d'accéder aux responsabilités. Et puis, dans les noms que vous avez évoqués, qui sont évidemment des noms de personnalités qualifiés, très qualifiés, avec plus ou moins d'expérience. Bernard Cazeneuve, beaucoup plus politique que Thierry Baudet. Thierry Baudet, lui, on le connaît, c'est un humaniste, ça a été le patron de la mutualité française, c'est le président du CESE, qui est le comité économique, social et environnemental. C'est un homme de talent, c'est un homme de dialogue. Je ne vois pas très bien ce qu'il réfère dans cette... J'ai eu l'occasion, c'est quelqu'un qui a une langue dont j'ai eu l'occasion de le croiser régulièrement, je ne le connais pas personnellement très bien, mais je sais que c'est quelqu'un de très ouvert, de dialogue, mais je ne vois pas très bien ce qu'il réfère dans cette galère. Pourquoi ? Parce que dans un moment où on a besoin de construire des compromis politiques, je ne crois pas trop, je vais le dire franchement, à un profil de société civile qui manquerait, on va dire, d'habitude et de relations politiques. Vous préférez un profil plus politique ? Je crois que ça s'impose, parce qu'il faut avoir des discussions serrées, ça va se jouer à l'Assemblée nationale, avec de très nombreux groupes, et il va falloir trouver à chaque fois des majorités de projet par projet. Lucie Casté, ce n'est pas très politique, pardon. Pardon, mais ce n'est pas tout à fait, ce n'est pas vrai. Vous avez défendu la candidature de Lucie Casté, pardon, jamais élue, pardon. Non, mais la différence c'est que Lucie Casté, moi je la connais très bien, pour le coup, je la connais vraiment très très bien, c'est quelqu'un qui est très politique, ce n'est pas parce qu'on n'a pas été élu qu'on n'est pas politique. La preuve, c'est devenu même une habitude dans le nouveau monde. Mais quand on n'est pas trop du Cégeur, on est très politique aussi. Oui, mais pour d'autres raisons. Thierry Baudet l'est. C'est un homme de dialogue social, c'est un homme du mouvement social, Thierry Baudet, chacun le sait. Ce n'est pas exactement les mêmes qui étaient. Et puis par ailleurs, la différence, vous la soulignez vous-même implicitement, Lucie Casté, elle était adoubée par quatre forces politiques de l'Assemblée nationale. Thierry Baudet ne l'est à ma connaissance par aucune à ce stade. Bien, oui, alors à propos de Lucie Casté, je vais vous poser encore une question, puis on va passer à autre chose, parce que Lucie Casté, c'est de l'histoire ancienne. Non, 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 je ne crois pas. Pour deux raisons, la première, c'est qu'elle reste... Emmanuel Macron n'en veut pas, donc c'est de l'histoire ancienne. Enfin, entre l'histoire ancienne... Qui choisit ? C'est le président de la République qui choisit, mais tant qu'il ne choisit pas quelque chose qui convient à l'Assemblée nationale, il devra remettre l'ouvrage sur le métier. C'est un peu la difficulté dans laquelle il se trouve. Lucie Casté reste la candidate des quatre forces du Nouveau Front Populaire. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas nommée aujourd'hui qu'elle ne peut pas l'être un jour. Et deuxième chose, je crois que c'est une personnalité qui s'est révélée dans la séquence, sur le plan politique, sur le plan de la capacité à encaisser la charge médiatique, à travailler, à dialoguer avec des forces. Et ce sont des talents qui, je suis sûr, seront utiles à la gauche dans le futur. Je vais être un peu provocateur, Emmanuel Grégoire. Est-ce que ça ne devient pas ridicule de demander sans cesse la nomination de Lucie Casté alors que celui qui décide a dit qu'elle ne serait pas nommée ? Je vous pose franchement la question. Il arrive un moment où on peut changer d'idée, où on peut changer d'avis, où on peut envisager une coalition, où on peut envisager autre chose, un compromis. La réponse est oui, on peut envisager un compromis, mais c'est plus à discuter le compromis dans le contenu des politiques que sur le casting. Deuxièmement, quand on est dans une relation de majorité à opposition, ou de pouvoir installé à opposition, ce qui est le cas entre la gauche et Emmanuel Macron, ce n'est pas parce qu'il dit non que c'est non pour nous, c'est le principe même de la relation d'opposition en politique. Lucie Casté, elle a pour l'instant, pour elle, une force qu'aucune autre personnalité n'a, c'est d'avoir le soutien des quatre forces de sa composante. Donc, tant qu'elle garde ça, elle garde une carte maîtresse, collectivement, pour nous tous. Avec dans cette composante des désaccords. J'ai tout entendu, depuis maintenant quelques semaines, j'ai entendu LFI dire, si Lucie Casté est nommée, elle appliquera le programme, et rien que le programme du Nouveau Front Populaire. D'autres, à gauche, qui soutiennent Lucie Casté, ne disent pas la même chose. Moi, je ne dis pas ça, puisque ce n'est pas possible, et ils le savent. Et d'ailleurs, ils le savent, mais ce n'est pas ce qu'ils disent. Non, 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 ce n'est pas vrai. J'ai noté une très nette inflexion dans le discours de la France insoumise. La France insoumise, la phrase que vous évoquez, a été prononcée bien avant que Lucie Casté soit même identifiée, ou que le Nouveau Front Populaire ait décidé de... Le formatiste de quoi nous l'a répété récemment ? C'est Jean-Luc Mélenchon qui a posé ces termes-là au soir du deuxième tour des élections législatives. Quand on a 190 députés et quelques, on ne peut pas prétendre diriger la politique de la nation comme si on était majoritaire seul. C'est une réalité qui s'impose, elle est mathématique, elle est politique. Et donc, il y a eu des inflexions, y compris de la part de la France insoumise. Lucie Casté elle-même, et nous tous avec elle, nous avons dit qu'évidemment qu'il faudrait discuter, mais ça doit se faire dans une cohérence, c'est-à-dire que la colonne vertébrale de la politique, c'est le programme du Nouveau Front Populaire, auquel il faudra faire évidemment des amendements issus de discussions parlementaires, comme c'est le principe même du travail parlementaire. Alors Emmanuel Grégoire, imaginons que Thierry Baudet soit désigné Premier ministre, ou d'ailleurs Bernard Cazeneuve. Évidemment, le nouveau Premier ministre va présenter sa politique à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'immédiatement, dès le premier jour, vous le censurerez ? Écoutez... Vous, député... Moi d'abord, ma voix singulière s'inscrit dans un groupe de 66 députés, qui est celui du groupe socialiste, et nous en discuterons ensemble d'abord. Deuxièmement, nous en discuterons dans un cercle élargique, et celui du Nouveau Front Populaire. Il a été très clairement dit que tout gouvernement, qui incarnerait une forme de continuité, avec l'action menée par les gouvernements précédents, devra amener à une censure. Parce que c'est ça la cohérence politique. Ça voudrait dire que le Président de la République n'a pas entendu le message des urnes, et donc que la cohérence, c'est puisque nous ne soutenons pas la politique qui serait menée, eh bien, de le censurer. Mais vous comprenez que je suis très prudent dans la formulation... Donc vous pourriez ne pas censurer. Imaginons Thierry Baudet qui arrive et qui vous dise « Je vais suspendre discours de politique générale » et qui vous dit « Je vais suspendre la réforme des retraites ». Je prends cet exemple. Alors, vous faites quoi ? Vous le censurez quand même ? Oui, bien sûr, je le censurerai si ça se limitait à ça. Évidemment que moi, ma position personnelle, ce ne sera pas la censure. C'est l'abrogation, quoi qu'il arrive. Comme quoi, la réalité, vous comprenez bien, que si jamais il ne met pas le nouveau Front populaire en responsabilité, c'est-à-dire à Matignon, pour faire la démonstration qu'on est capable de conduire la politique du pays ou de ne pas y arriver et d'être censuré nous-mêmes, nous devons avoir des lignes rouges, des lignes dures à poser en discussion. Donc c'est vous ou personne d'autre ? C'est vous, Lucie Casté ou personne d'autre ? Moi, je pense que la logique politique... Il faut rappeler la logique. Ce n'est pas moi qui doit dire ça. Je ne suis pas président de la République. Moi, je suis un parlementaire parmi 577. Donc il ne faut pas inverser les responsabilités. Aujourd'hui, la logique, ça aurait été de confier au nouveau Front populaire et donc à Lucie Casté la charge de former un gouvernement. Si nous n'arrivons pas à tenir et à montrer qu'on est capable de discuter, eh bien, on aurait été nous-mêmes censurés et ça ouvrait à nouveau... Olivier Faure ne va même plus à l'éligion pour discuter quand il est convoqué. Mais c'est normal. On ne peut pas être, entre guillemets, congédier... Comment discute-t-on quand on ne se rencontre pas ? D'abord, il faut du temps. Il faut du temps pour poser les conditions dans lesquelles ce dialogue s'exerce. Si c'est pour être reçu et être systématiquement, quelques heures après, congédié par des simples communiqués de presse de la présidence de la République, ce n'est pas normal et ce n'est pas respectueux du débat démocratique. Par ailleurs, je le redis, je trouve qu'il y a une incongruité, une incohérence à ce que ce type de discussion ait lieu à l'Élysée. Elle devrait avoir lieu à l'Assemblée. Emmanuel Grégoire, Thierry Baudet ou Bernard Cazeneuve, peu importe, vous censurez. Peu importe. Je vais dire, peu importe le nom. Et on pourrait jouer... Et vous censurez, donc. On est d'accord. M. Bourdin, je viens de vous dire que ça dépend. On en discutera collectivement. S'ils sont nommés pour mettre en œuvre le programme du Nouveau Front Populaire, je ne peux pas vous dire, je ne suis pas stupide au point de vous dire si, si, parce que je suis idiot, je les censure automatiquement. Donc la question, ce n'est pas de savoir qui. La question, c'est qu'est-ce qu'ils veulent faire. Mon sentiment, c'est que s'ils ne nomment pas Lucie Casté, ce n'est pas pour mener la politique du Nouveau Front Populaire. Et donc, si c'est quelqu'un qui mène une politique qui est une forme de continuité par rapport à l'action des gouvernements macronistes précédents, nous irons à la censure, je le pense. La France Insoumise demande la destitution d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous voterez la proposition de destitution initiée par la France Insoumise ? Non, je ne suis pas à l'aise avec cette méthode. Je pense que les conditions politiques et juridiques ne sont pas remplies pour que cela aboutisse. Et je n'aime pas trop agiter des choses qui sont uniquement pour faire de la mousse, on va dire. On sait très bien que cette procédure n'a aucune chance d'aboutir. Et donc, je ne crois pas que ce soit le bon moyen. Chacun est libre après d'agiter, entre guillemets, et d'agir comme il le souhaite. Mais je ne m'en sens pas solidaire. Ce n'est pas ce que j'aimerais plaider. Moi, ce que j'aimerais plaider, c'est simplement un cadre de démocratie parlementaire. Là, nous avons, nous députés, un travail à faire. On est content, on accompagne un travail législatif. On peut même avoir d'ailleurs des initiatives législatives propres. Il y a des mécanismes où ce sont les députés qui sont à l'initiative de la production de la loi. On peut, si on n'est vraiment pas content et en désaccord, voter des mentions de censure. Bref, faisons notre travail. Et notre travail, ce n'est pas de destituer le président de la République, c'est d'essayer d'honorer le mandat que nous ont donné les électeurs. Et je crois qu'on peut le faire sans bruit et sans fureur en faisant tout simplement sérieusement notre travail. Vous irez manifester le 7 ? Je n'irai pas manifester non plus. Là aussi, question de culture. Moi, je suis député. J'ai fait des dizaines de manifestations dans ma vie. Mais elles ont tout un point commun. C'est qu'elles ont toutes été à l'initiative du mouvement social, accompagnées par les partis politiques. Mais à l'initiative du mouvement social, je considère que ce n'est pas le rôle des députés d'être à l'avant-garde. Pourquoi cette manifestation est purement politique, selon vous ? Oui, parce que je pense que ce n'est pas le bon niveau d'action. Si elle était initiée par le mouvement social, je le regarderais différemment. Mais encore une fois, je considère que les partis politiques, leur travail, c'est de s'épanouir dans le cadre des institutions à leur disposition. Et donc, mon travail, je pense que c'est d'être à l'Assemblée, d'essayer de mettre en place toutes les mesures que nous avons portées. Évidemment, pas le faire tout seul, parce que je suis un parmi 577 et mon groupe 66 parmi 577. Mais je crois que c'est là, mais après, encore une fois, les modes d'action... Est-ce qu'il y a la volonté de destituer Emmanuel Macron par la rue ? Non, je ne crois pas que cette tentation existe. En revanche, incontestablement... Vous êtes certain de cela ? Vous êtes certain de cela ? Oui, j'en suis certain. Oui, j'en suis certain. Mais en revanche, je pense que le niveau d'exaspération contre le président de la République atteint des niveaux très importants et que d'une certaine manière, dans la procrastination de désignation d'un Premier ministre, dans le fait de faire un bras d'honneur, pardon de l'expression triviale, mais au nouveau Front Populaire, en disant je ne vous aime pas, donc je ne vous nommerai pas, je pense que ça nourrit un ressentiment contre le président de la République qui met en danger y compris la crédibilité de l'institution. Et donc, je pense qu'il est urgent que nous puissions retrouver un cercle de fonctionnement plus régulier, plus normal, avec un gouvernement, avec évidemment une Assemblée nationale et un Sénat qui se remettent au travail, quitte à assumer une part d'instabilité dans les quelques semaines de la mise en place de tout cela, mais au moins qu'on recommence à travailler. Emmanuel Grégoire, certains demandent une session extraordinaire au Parlement, vous aussi ? Oui, je pense que c'était une bonne idée qu'il y ait une session extraordinaire, pour que chacun comprenne bien, pourquoi la session extraordinaire est intéressée... par le Rassemblement national et par d'autres parties. Notamment par des parties de gauche. Par les parties de gauche aussi. Vous comprenez que je suis plus sensible. Non, mais c'est demandé par... Pourquoi ? Parce que chacun doit comprendre que s'il n'y a pas de session extraordinaire, le Parlement est en fait privé de ses compétences jusqu'à début octobre. Et d'une certaine manière, ça ne permet pas, par exemple, qu'il y ait d'échanges entre le gouvernement et le Parlement. Ça permet que le gouvernement travaille en l'absence de contrôle parlementaire. Et donc, compte tenu de la confusion, et chacun comprend, compte tenu de l'importance immense qu'a désormais l'Assemblée nationale dans la gestion du pays, je pense qu'il ne serait pas incongru qu'une session extraordinaire soit convoquée le plus rapidement possible des formations d'un nouveau gouvernement. Oui, il y a un budget. Il y a un budget. C'est vraiment la situation qui est critique. Qui doit entrer en discussion. La situation est critique. Il faut travailler et travailler vite maintenant, oui. Un budget avec un déficit encore accentué. Où en est le déficit de la ville de Paris, d'ailleurs ? La ville de Paris n'a pas de déficit. Ah bon ? Non, ça n'existe pas. C'est pas la même chose. Oui, c'est vrai. La déficit et les dettes, c'est à peu près, pour comprendre, un ménage, d'un côté, on a des dettes qu'on rembourse pour acheter sa maison et de l'autre côté, le déficit, c'est qu'on dépense plus que ce qu'on gagne par mois. Donc, la ville de Paris, c'est quoi la dette de la ville de Paris ? La dette de la ville, elle est d'un peu plus de 8 milliards d'euros. Sur un budget ? Sur un budget d'une grosse dizaine de milliards d'euros quand on compte le fonctionnement et l'investissement. Cette dette, elle a été faite dans un esprit d'investissement sur le long terme pour transformer la ville, faire des aménagements, des infrastructures. Le plus gros budget de loin qui a été constitué pour cette dette, c'est pour le logement social, c'est donc de la pierre, c'est massivement de l'investissement dans de la pierre, dans des équipements, dans de l'aménagement d'espaces publics. Personne de sérieux ne pense que cette dette est un problème pour la ville de Paris. quand je dis de sérieux, je parle des agences de notation, je parle des banquiers, je parle des gens qui jugent de l'extérieur cette dette. Pourquoi ? Parce que Paris, c'est comme partout, on est confronté à des besoins d'investissement majeurs pour préparer l'avenir, préparer l'avenir de nos enfants, préparer évidemment la ville aux enjeux de transition écologique. C'est un faux procès qui est fait à Anne Hidalgo et je suis sûr que personne n'est dupe sur l'instrumentalisation. D'autant que souvent, ce procès en bonne gestion, il est fait par les gens qui, lorsqu'ils ont été ou lorsqu'ils sont aux responsabilités, en démontrent une incompétence assez notoire en la matière. Je pense à un certain nombre de donneurs de leçons du gouvernement. Il est arrivé au Premier ministre, Gabriel Attal, d'avoir des jugements très durs sur la ville de Paris. Il pourrait se les renvoyer à lui-même de façon infiniment plus sévère au regard de la gestion des comptes de la nation. Voilà. Il est normal que le budget de la nation soit endettée aussi, que la France soit endettée. Le problème de la France, ce n'est pas qu'elle soit endettée pour l'investissement. Le problème, c'est qu'elle s'endette pour payer le fonctionnement courant et de façon dramatique. Quand vous regardez les chiffres, ça renvoie à la question d'avance sur l'urgence à agir. Quand vous voyez que le ministre des missionnaires, Bruno Le Maire, annonce un dérapage vertigineux, vertigineux du déficit public. Mais les collectivités territoriales sont responsables, dit-il. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Ça a d'ailleurs été dénoncé par des élus de droite qui ont des places dans les associations d'élus locaux. Je rappelle que les collectivités locales n'ont pas le droit de faire du déficit pour leur fonctionnement. Elles ne peuvent le faire que sur le levier de l'endettement pour le financement des investissements. C'est encore une fois... Et le poids des collectivités territoriales dans le poids budgétaire de la nation, il est microscopique. Et donc, c'est encore une fois une facilité pour accuser les autres de ses propres turpitudes. Faut-il conserver définitivement les anneaux olympiques sur la tour Eiffel ? Emmanuel Grégoire. C'est une bonne idée. C'est la mère qui l'évoquait. D'abord, la mère, elle est très heureuse de la façon de s'en passer les Jeux olympiques et toute son équipe avec elle. Moi, j'ai travaillé dix ans à ses côtés, six ans comme premier adjoint. Les Jeux olympiques, quelle que soit ma vie politique d'après, ça a été l'aventure d'une vie pour moi. Un succès collectif. Oui, c'est un succès collectif. C'est d'abord un succès de leadership pour Anne Hidalgo, très clairement. Mais moi, j'ai été très heureux de travailler à ses côtés sur cette formidable aventure et tout ce qui peut, d'une certaine manière, honorer la mémoire de cet événement d'une certaine manière approfondissant. Ce n'est pas dénaturé le monument. Ce n'est pas... C'est ce que disent les héritiers d'Eiffel et d'autres, mais... Oui, dans le d'autres, je retrouve... Je retrouve d'autres qui critiquent systématiquement l'équipe municipale, Anne Hidalgo ou moi-même. D'ailleurs, je retrouverai Rachid Adati au tribunal cet après-midi. Ah bon ? Oui, l'habitude, quand on n'est pas très gentil avec elle, de porter plainte en diffamation et c'est cet après-midi de notre audience au tribunal. Tout ça pour vous dire que je ne m'aime pas tellement des critiques des autres comme vous dites puisqu'ils reviennent de façon systématique mais la maire, elle a lancé cette idée, elle a proposé de garder la vase, qu'elle a proposé de garder les statues, vous savez, qui étaient ces statues dorées qui sortaient de l'eau pour la cérémonie d'ouverture. Bref, façon d'honorer la mémoire de cet événement extraordinaire et voilà, je laisserai la mairie et la maire elle-même en préciser les modalités de consultation et d'organisation. Vous serez candidat à la mairie de Paris en 2026, Emmanuel Grégoire. moi, j'ai été élu député, Paris, c'est l'engagement de ma vie, c'est pour ça que je vous pose la question. J'ai pour cette ville une passion infinie, j'ai des projets pour cette ville également. Ce n'est pas le moment de parler de tout cela. D'abord, la maire doit finir son mandat. Chacun sait que j'y pense, évidemment, et que je m'y suis préparé depuis longtemps mais chaque étape, l'une après l'autre et d'abord, nous avons collectivement, même si je suis premier adjoint, je suis encore évidemment conseiller de Paris dans la majorité aux côtés de la maire, nous avons un mandat à finir et après, nous préparerons la suite. Et à propos des Jeux olympiques, le bilan touristique de l'été à Paris, parce que beaucoup se sont pleins. Oui, mais ça, pardon, mais on avait prévenu. Il faut bien comprendre que Paris, c'est une ville très fréquentée tout le temps. Or, avec les Jeux olympiques, il y a une sorte de mutation, de glissement de fréquentation avec une fréquentation qui est beaucoup plus française. On passe sur un ratio 90% français, 10% étrangers et donc, on savait sur un phénomène bien connu, c'est qu'en gros, si vous êtes amoureux de Paris et vous voulez visiter avec votre compagne, votre famille, Paris, etc., vous ne venez pas au moment des JO. Donc, il y a une sorte de décalage. Ce qu'on est certain, c'est que l'empreinte médiatique de ces JO est exceptionnelle et on le voit aujourd'hui encore avec la ferveur autour des Jeux paralympiques et tous les professionnels du tourisme sont convaincus qu'on va se rattraper fois 100 dans les mois et années et années qui viennent. Cet été de combien cet été ? Elle a été chiffrée ? Il faut attendre le bilan final. Surtout que, comme vous l'évoquez, il y a des différences très notables entre les acteurs qui étaient en proximité des sites qui ont cartonné et ceux qui étaient un peu plus loin. Il faudra faire le bilan. Et je redis que nous, on a toujours été attentifs à ça, notamment que les commerçants qui auraient pu avoir des impacts négatifs, qu'ils puissent être accompagnés financièrement. Ils seront accompagnés financièrement ? Ils seront accompagnés. Il y a une commission d'anonymisation qui sera mise en place en 2025. Je le redis, pour les situations les plus urgentes, je me suis organisé avec le préfet, avec le délégué interministériel, la présidente de la Chambre de Commerce et d'Industrie pour faire en sorte qu'ils puissent faire appel aussi à des procédures d'urgence pour ceux qui ont été le plus durement touchés, ce qui a parfois pour certains d'entre eux un effet cumulé post-Covid et Jeux Olympiques et Paralympiques. Mais au global, je crois que chacun sait que c'était une belle aventure collective. On n'en a finalement pas si souvent. Et voilà, on va essayer de persévérer dans cet esprit plus collectif. Merci beaucoup Emmanuel Grégoire d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Patrick Roger sera avec vous juste après les informations. Il est 8h57.